La phase de consolidation est la dernière phase du troisième cycle des études médicales rénovées. Cette phase est l'aboutissement d'une formation progressive, une dernière étape avant la diplomation et l'autonomie professionnelle. Ce tutoriel a été élaboré conjointement avec la Conférence des doyens, la Coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine, l'Université numérique en santé et en sport, la Direction générale de l'offre de soins et la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Cette présentation concerne l'ensemble des acteurs de l'internat, mais cible plus spécifiquement les responsables de terrain de stage concernés ou RTS et les internes entrant au semestre prochain en phase de consolidation. Les responsables de terrain de stage sont les chefs de service, les responsables de structure ou d'autres maîtres de stage. Les internes concernés sont les internes en phase d'approfondissement. Cette présentation concerne aussi les coordonnateurs de DES et leurs doyens, les présidents de CME, les directions d'établissement, les agents de scolarité du troisième cycle ainsi que les ARS. Cette présentation est en réalité un tutoriel. L'objectif principal est de rendre autonomes les RTS et les internes concernés par la campagne d'affectation à venir. Ce tutoriel va se décliner en trois étapes. La première consiste à comprendre la phase de consolidation du troisième cycle réformé. La seconde, connaître les principes de l'appariement pour la phase de consolidation à travers l'outil intitulé CIMOP Appariement. Enfin, et le plus important, savoir comment participer à l'appariement pour la phase de consolidation, en ciblant spécifiquement les internes et les RTS. Les internes en France ont toujours été bien formés par des formateurs engagés. Une formation vivante est une formation qui évolue. Les principes mis en avant et formalisés dans la réforme du troisième cycle, ou R3C, offrent un cadre théorique de formation plus structuré, partagé par tous et davantage tourné vers le projet professionnel de chaque interne. Elle est basée sur trois concepts complémentaires. L'approche par compétence, la progressivité des apprentissages et de l'autonomie, et le suivi tout au long de la formation. Sur ce schéma, les principes précédemment évoqués sont déclinés. Cela ne concerne pas le DES de médecine générale. En fonction des spécialités, la durée totale des DES est comprise entre 4 et 6 ans. Trois phases se succèdent et ponctuent la progressivité dans l'acquisition des connaissances et des compétences. La phase socle d'une année, deux ans pour la biologie médicale et une première prise de contact où chaque étudiant doit être accompagné de façon privilégiée pour confirmer son orientation et asseoir les bases de sa spécialisation. La suite de sa formation est formalisée à la fin de cette phase par la mise en place d'un contrat de formation destiné à l'accompagner jusqu'à sa diplomation. La phase d'approfondissement de 1, 2 ou 3 ans en fonction de la spécialité a pour objet l'acquisition progressive des compétences vers une autonomie croissante. Elle doit se terminer par une thèse d'exercice indispensable à ce stade pour poursuivre la formation. La dernière phase ou phase de consolidation d'une durée d'un ou deux ans est un prélude à l'exercice professionnel. L'interne jusque-là devient alors docteur junior. La phase de consolidation est une mise en responsabilité avec supervision. La phase de consolidation doit proposer à chaque interne un cadre adapté au développement d'une autonomie progressivement croissante dans l'exercice. Pour cela, le lieu de stage requiert un agrément spécifique en termes d'activité et d'encadrement. La supervision est associée à une restitution organisée des activités vers les seniors. Cela relève aussi d'une place à part dans les équipes d'un statut spécifique moteur d'une émancipation professionnelle progressive. Pour répondre aux objectifs de la phase de consolidation, une procédure d'affectation spécifique est mise en place. Contrairement aux autres affectations en stage, il ne s'agit plus d'un choix réducteur par ancienneté ou rang de classement, mais d'un véritable appareillement entre un interne et un RTS. Cela impose une démarche active des deux individus concernés. Il est nécessaire de rester en application de la maquette de formation du DES concerné, en cohérence avec le contrat de formation, en lien avec le projet professionnel de l'interne. La mise en place d'un cadre contractuel sur mesure formalise clairement les attentes du docteur junior et du responsable du terrain de stage. Les préalables sont essentiels au bon fonctionnement de la procédure d'appariement. Il s'agit de l'aboutissement d'une formation entre personnes qui, le plus souvent, se connaissent très bien. La phase de consolidation s'anticipe et fait partie d'un continuum. Elle se prépare à travers des échanges répétés entre les internes et les responsables pédagogiques. Il faut avoir en tête que l'offre de stage est en adéquation avec les objectifs pédagogiques et les besoins de santé. La question de l'appariement est un problème classique largement étudié par les mathématiciens et les économistes. La solution que nous avons retenue est une solution éprouvée et déjà très largement utilisée sur la question précise de l'affectation d'interne sur des terrains de stage. L'algorithme HRT « Hospital Residence Problems with Tice » répond très exactement à notre cahier des charges. Voici plus d'informations sur l'algorithme HRT. Il a été très largement utilisé sur plusieurs années pour l'affectation des internes en Écosse à l'échelle nationale. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails sur cette solution, l'article présenté ici de Maxence Delorme constitue une source pertinente. Comment fonctionne l'algorithme ? Il s'agit d'un processus d'optimisation. Tous les appareillements possibles sont étudiés. La solution retenue garantit deux choses. La meilleure solution possible pour chaque interne et un niveau de satisfaction global maximisé. Ce que propose cet algorithme, c'est la meilleure solution possible pour chaque interne. On garantit ainsi à chaque interne qu'il n'existe pas de stage qui l'aurait préféré ou le RTS l'aurait classé avant l'interne affecté à ce stage. On garantit qu'un RTS et qu'un interne qui souhaitent être ensemble le soient. Comment cela marche et quelles sont les obligations des participants ? Le principe est simple. L'étudiant exprime de son côté ses voeux et candidate sur une liste arrêtée de stages ouverts. Le RTS de son côté classe les candidatures. Enfin, l'algorithme croise les données et réalise les appareillements. Quelques explications en images. L'offre de stage est diversifiée et est sur un périmètre régional. Les internes vont devoir déposer leur dossier sur la plateforme constitué de trois éléments une lettre de motivation, un contrat de formation et un CV. Ils vont devoir ensuite exprimer leurs voeux sur les stages proposés en plaçant soit zéro cœur pour exprimer le fait qu'ils ne souhaitent pas être affectés sur ce lieu de stage et ils ne seront pas affectés sur ce lieu de stage, soit entre un et cinq cœurs pour exprimer combien ils sont désireux de tel ou tel stage. Ils ont la possibilité de faire des ex-écho et ils seront contraints à un seuil minimum de candidatures. L'ensemble de ces informations bascule dans la solution CIMOP à pariement. Puis, les RTS de leur côté vont être amenés à classer différentes candidatures. Ils seront aussi contraints de classer un nombre minimum de candidatures sur leur terrain de stage. Ils ont la possibilité de classer en rang zéro un interne, c'est-à-dire de ne pas souhaiter l'avoir sur leur terrain de stage. Les autres seront classés de 1 à N avec la possibilité d'exprimer des ex-écho. Ces informations sont ensuite basculées dans l'application CIMOP, ce qui permet au total de réaliser l'appariement. L'affectation se fait en réalité en trois vagues successives. Nous allons voir sur cette diapositive le schéma d'ensemble. La première vague correspond à ce que nous venons de décrire avec le dépôt de candidature, l'expression des vœux, le classement des candidatures et une première vague d'appariement avec l'application CIMOP qui va effectivement affecter un certain nombre d'internes et qui va aussi laisser possiblement des étudiants non affectés et des postes non pourvus. Une deuxième vague est organisée avec un schéma identique, dépôt des candidatures, expression des vœux sur les postes restants, classement des candidatures par les RTS et de nouveau appariement par la solution CIMOP. De la même façon, nous aurons des affectations et des étudiants qui seront toujours pas affectés et des postes non pourvus. L'étape ultime est donc la vague 3 qui est réalisée sous forme d'audition individuelle afin qu'à la fin du processus, l'ensemble des étudiants soient affectés. Je suis interne, que dois-je faire pour obtenir mon affectation en phase de consolidation ? Je me connecte à la plateforme avec mes identifiants universitaires. L'adresse est cides.unes.fr slash CIMOP tiré appariement. À ma première connexion, je vérifie mes données personnelles. Je dépose les éléments de mon dossier CV contrat de formation lettre de motivation et j'exprime mes voeux durant une période donnée. La page d'accueil présente les différentes étapes à réaliser pour le processus d'appareillement. On peut soit activer une présentation animée de l'application soit accéder directement à l'application. une fois arrivée sur l'application sur la partie gauche il y a le menu avec les différentes étapes et pour chaque étape la date de début et la date de fin. la première étape étant l'édition du dossier ensuite les candidatures sur les postes et pour finir les affectations. Pour la partie édition du dossier il y a trois parties les documents ajoutés par défaut les documents sur les candidatures spécifiques et le texte de présentation. Nous allons rajouter un document dans ce cas-là un CV et le document apparaît dans la partie les documents ajoutés. Tous les documents ainsi rajoutés seront mis par défaut dans chaque candidature. Nous allons donc rajouter les autres documents spécifiés un contrat de formation et une lettre de motivation. Pour chaque document il est possible d'éditer le nom de le télécharger de voir un aperçu ou de le supprimer. Une fois les trois documents téléchargés le bouton se grise il est impossible de télécharger plus de trois documents par défaut. Il est également possible via cet écran d'éditer le télécharger texte de présentation qui sera ajouté par défaut toutes les candidatures. Une fois l'édition du dossier réalisée il est possible de candidater sur les différents postes. sur le deuxième onglet du menu liste des postes on voit l'affichage de tous les postes sur lesquels je peux candidater. Tout en haut à droite est affiché le temps qu'il reste pour finir les candidatures. Un bandeau rouge précise le nombre de candidatures minimum à effectuer et en dessous un rappel de la région et des subdivisions disponibles. Dans notre cas nous sommes sur la région Île-de-France avec comme spécialité la gériatrie. Pour candidater sur un stage je peux mettre de un à cinq cœurs sur celui-ci. Si je mets aucun cœur sur un stage je ne candidaterai donc pas et je ne pourrai pas être affecté sur ce stage. Une fois ma candidature effectuée sur un stage je peux l'éditer via ce bouton. Je vois donc un rappel de ma candidature le texte de présentation par défaut et la liste des documents fournis pour cette candidature par défaut. Il est possible de modifier le texte pour avoir un texte spécifique sur cette candidature. Il est également possible de modifier les documents qui seront envoyés pour cette candidature soit en enlever soit en rajouter toujours dans la limite des trois documents. Je peux également cliquer sur la vignette du poste pour voir plus d'informations sur ce poste. Apparaîtra notamment la description faite par le RTS. Je peux également via cet écran candidater et éditer ma candidature. Je vais candidater sur les postes suivants. Une fois le minimum de huit postes atteint, la barre rouge devient verte et m'indique que mon dossier contient assez de candidatures et donc qu'il est valide. une fois toutes mes candidatures réalisées, le RTS pourra classer les différents docteurs juniors. Ensuite, l'appareillement sera joué avec l'algorithme et je pourrai aller voir les affectations via la page affectations. Je suis RTS j'envisage de recevoir un docteur junior dans mon service que dois-je faire pour la prochaine campagne d'affectation. Tout d'abord, je dois recevoir un courriel avec mon logging et mon mot de passe. ce qui va me permettre de me connecter à la plateforme à l'adresse cides.unes.fr cimop-apparillement. Je vérifie les informations de mon terrain de stage et j'ajoute un cours descriptif destiné aux internes présentant mon service. Après expression des vœux par les internes, je classe les candidatures. Nous sommes sur la partie RTS de l'application. On arrive sur la page d'accueil qui présente les différentes étapes à réaliser pour procéder à l'appareil. Il est possible soit d'activer une présentation animée qui présentera l'application soit d'accéder directement à l'application. Une fois sur l'application, il y a un menu sur la partie gauche de l'écran qui présente les différentes étapes. Il y a également pour chaque étape la date de début et la date de fin. Sur la première étape, l'édition des terrains de stage, il est affiché les différents terrains de stage du RTS. Les terrains de stage des postes mixtes et complets sont également affichés. Pour un terrain de stage, en cliquant dessus, on peut observer le descriptif de ce terrain et le mettre à jour. Une fois les terrains de stage à jour, les docteurs vineurs vont pouvoir candidater sur les différents postes et une fois cette phase terminée, les RTS vont pouvoir casser les candidatures. dans la deuxième partie du menu classement des candidatures, il y a les différents postes des terrains de stage vus précédemment. Pour chaque poste, il est précisé dans le cas d'un poste mixte complet l'accès à ce poste, soit un accès référent pour pouvoir classer les docteurs juniors, soit un accès consultatif. Si nous cliquons sur le premier poste, nous arrivons à la page de classement. En haut à droite, un récapitulatif du poste, c'est un poste couplé avec un accès référent et le contact du second RTS pour ce poste. Il y a ensuite en dessous les contraintes. Dans ce cas, nous devons classer au moins 8 candidats et nous devons avoir étudié toutes les candidates à gauche de l'écran apparaissent les candidatures non classées. En cliquant sur une candidature, je peux voir le texte de présentation du docteur junior et les différents documents qu'il a soumis pour cette candidature. Pour chaque document, je peux le télécharger ou voir un aperçu. Je peux également ajouter des commentaires sur cette candidature. Il y a deux possibilités pour classer un docteur junior. Soit choisir directement le rang en cliquant sur ce bouton, soit cliquer sur la flèche pour le passer directement en dessous des candidatures classées. Si je classe ce docteur junior au rang numéro 1, je peux déplacer son rang et je peux également, si je le souhaite, marquer sa candidature comme non retenue. Dans ce cas, la candidature ne sera pas étudiée et elle ne sera pas prise en compte pour l'algorithme. L'étudiant ne pourra pas être affecté sur ce poste. Je peux à tout moment revenir en arrière pour classer à nouveau sa candidature. Si je classe les candidatures suivantes, une fois les huit candidats classés, la première contrainte disparaît. Une fois avoir étudié toutes les candidatures, il n'y a plus aucune contrainte si mon classement est considéré comme valide. l'algorithme est ensuite utilisé pour appareiller les docteurs juniors sur les différents postes. Une fois que cela est réalisé, je peux aller voir les affectations sur mes postes via la troisième page du menu. Merci. 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 Merci.